... Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Sandrine Ruy, sociologue à l'Université de Bordeaux. Nous avons l'occasion et le plaisir d'accueillir deux auteurs dans cette belle station au zone. Nicolas Reney, d'abord. Bonsoir. Qui est sociologue et vous êtes directeur de recherche à l'INRAE. Et l'auteur du livre dont il va être question, qui s'intitule « Jusqu'au bout, Vieillir et résister dans le monde ouvrier », qui est paru il y a quelques semaines à la Découverte. Et Gaspard Lyon, sociologue également. Bonsoir, Gaspard. Vous êtes également sociologue, maître de conférence à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Et donc, vous, vous êtes l'auteur de ce livre « Vivre au camping, ma logement des classes populaires » qui est paru, là, dans l'année également, aux éditions du Seuil. Alors, c'est une rencontre que Ronan Hervouet, qui est un collègue ici, dans la salle, a préparée avec moi. Et qui va se dérouler dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec la librairie MOLA et la faculté de sociologie de l'Université de Bordeaux. C'est la deuxième édition. Et donc, on est vraiment enchanté. Et on remercie la librairie MOLA de refaire l'aventure avec nous. Et donc, le travail que nous avons préparé, la rencontre qui a été faite, c'est avec des étudiants et étudiantes de troisième année de licence de sociologie de la faculté, donc, à l'Université de Bordeaux. Donc, on va avoir un temps de dialogue. Un dialogue entre vous, possiblement, aussi, puisque les livres ont des points communs et des points d'accroche. Et l'enjeu, donc, c'est vraiment de se donner deux temps. Alors, deux temps, deux séquences un peu différentes. Une première, donc, avec Dora Demirtas, ici présente, et Wissal Bouséaden. Donc, bonsoir à toutes les deux, qui vont à la fois présenter l'enjeu de vos livres respectifs et lancer un premier temps d'échange pour une vingtaine de minutes. Et ensuite, nous serons rejoints. On va alterner par Anatole Garcia et Arman Garaï pour une deuxième séquence d'échange. Donc, mon rôle, il est très limité. Je vais faire en sorte qu'on respecte le temps et cette quarantaine de minutes ou cette heure d'échange. Et donc, tout de suite, je vais donner la parole à Dora. Bonjour. Je vais présenter votre livre, monsieur Nicolas Renay, intitulé « Jusqu'au bout, vieillir et résister dans le monde ouvrier », qui a été publié récemment, en octobre, aux éditions La Découverte. Votre premier ouvrage, qui date de 2005, « Les gars du coin », « Enquête sur une jeunesse rurale », vous brossez le portrait des jeunes ouvriers du monde rural à partir d'une enquête ethnographique menée pendant dix ans dans un village de Bourgogne. Dans « Jusqu'au bout », vous abordez la question du vieillissement social et physique des ouvriers retraités du pays de Montbéliard. C'est le fruit d'une enquête ethnographique qui a duré cinq années. Votre arrivée dans la région de Montbéliard avait pour but d'enquêter sur les usages sociaux de la forêt. Cependant, vous vous êtes retrouvés dans une réalité du monde ouvrier peu connue. Le livre est largement consacré à l'esprit de résistance au quotidien de Christian Courrouge et de ses camarades du groupe 89. Ils sont aujourd'hui retraités, mais toujours militants, luttant encore pour la solidarité, la justice et leurs droits. La solidarité de ce groupe s'est structurée au fil des années, non seulement dans l'usine, mais aussi au sein des syndicats, notamment la CGT, où certains continuent à militer aujourd'hui dans la section des retraités. Dans les cinq chapitres du livre, vous abordez les thématiques clés qui décrivent le monde ouvrier. Vous soulignez en particulier la place occupée par la notion primordiale de la solidarité. Vous montrez l'importance de l'engagement dans la lutte qui persiste quand on est à la retraite. Celle-ci se nourrit des liens entre les ouvriers et ouvrières qui se sont construites pendant la période marquante de l'histoire ouvrière, mai 68, et la grève victorieuse de 1989, qui a inspiré le nom du groupe 89 d'ailleurs. Vous nous expliquez que la solidarité repose sur cette mémoire qui continue à exister dans la conscience collective de ces ouvriers et ouvrières. L'expérience du vieillissement chez les ouvriers et ouvrières de l'usine Peugeot-Sochaux est marquée par l'importance du sentiment d'appartenance à la classe ouvrière. Elle se traduit aussi par des façons de faire et des façons d'être spécifiques au monde ouvrier, comme par exemple la bricole que vous mettez en lien avec la Pinaille. C'est cette manière de détourner les moyens de production à l'usine pour son propre compte ou pour les copains. Vous introduisez aussi la question de l'évolution du féminisme populaire et son intégration à la sphère syndicale. Au-delà, vous traitez l'importance des dispositions de genre dans la lutte collective. Vous mettez en avant la continuité des anciennes pratiques militantes jusqu'au bout contre la montée de l'extrême droite. Vous évoquez par exemple l'implication de ces ouvriers et ouvrières dans les manifestations des Gilets jaunes ou lors des mobilisations contre la réforme des retraites. Toutefois, vous soulignez le manque de l'engagement politique des jeunes ouvriers et la fragilité de la transmission du militantisme politique des ouvriers et retraités à leurs enfants. L'ouvrage se distingue par votre écriture inclusive et votre talent d'écrivain. Les thèses et les constatations sont justifiées par des scènes de vie du groupe 89, ce qui fait du livre une belle lecture sociologique accessible à un large public. Il est facile de s'y plonger dedans, de s'identifier au personnage, mais également de s'en souvenir longtemps après avoir refermé le livre. Jusqu'au bout est donc bien plus qu'un simple portrait des ouvriers et retraités. C'est un hommage à une génération ouvrière qui, malgré toutes les difficultés, reste profondément attachée à ses valeurs et ses convictions. Ces hommes et ces femmes nous montrent que la solidarité est une force qui est capable de surmonter bien des obstacles. Merci, Dora. Donc, oui, ça, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, quant à vous, Gaspard Lyon, votre livre porte sur le camping résidentiel et le résident à l'année, donc des résidents pour qui c'est bien l'unique domicile dans des lieux qui sont plutôt associés au contexte de vacances dans l'imaginaire collectif. Or, vous vous intéressez à une réalité qui concernerait jusqu'à 100 000 personnes en France. Vous avez mené une enquête sociologique pendant 10 ans durant laquelle vous avez adopté une démarche ethnographique avec des entretiens et une observation participante puisque vous avez vous-même vécu dans une caravane dans un des campings étudiés. Cette démarche ethnographique donne à votre livre son côté vivant, incarné, que nous avons beaucoup apprécié. Le lecteur est placé au plus près des résidents, les photographies permettent de se projeter dans les habitats, on s'y croirait. Votre livre permet d'éclairer une réalité mal connue qui existe pourtant aussi bien aux Etats-Unis qu'en France et qui est l'occasion pour vous de traiter du mal logement des classes populaires. Vous insistez d'ailleurs sur le fait que, ici, comme de façon plus générale, la question du logement est pour un sociologue l'occasion de mieux comprendre l'expérience et les styles de vie des classes populaires. Tout l'intérêt de votre enquête est alors de nous montrer la diversité des situations et des profils qu'on regroupe dans cette catégorie pour laquelle on utilise à raison le pluriel. Aussi, votre travail se caractérise par un refus du point de vue mésérabiliste, fréquent dans la presse et parfois dans d'autres travaux scientifiques lorsqu'on évoque les questions d'habitat précaires. Vous montrez par exemple comment certaines personnes voient leur habitat, même précaire, comme quelque chose de positif. Ainsi, votre livre montre que vivre au camping n'a pas le même sens selon qu'on appartient à la fraction supérieure des classes populaires, c'est-à-dire à la frontière des classes moyennes, ou que l'on appartient aux fractions les plus précarisées ou encore qu'on se retrouve dans une position médiane. Trois groupes se distinguent donc et vous décrivez la façon dont chacun se retrouve au camping ainsi que les rapports différenciés qui peuvent se nouer à ce type d'habitat. Les témoignages que vous récoltez nous montrent d'abord un profil de résidents qui ont un rapport heureux au camping résidentiel parce qu'ils représentent pour eux une alternative à la pleine propriété. Vous identifiez ensuite un profil d'habitant qui se distingue par un vécu marqué par la souffrance de se retrouver au camping suite à l'épreuve du déclassement notamment après une rupture conjugale ou la perte d'un emploi. Ils n'investissent ni l'habitat ni la sociabilité car ils comptent bien en partir rapidement. Enfin, les résidents de la frange la plus défavorisée des classes populaires notamment les bénéficiaires des minimas sociaux parviennent à vivre dans des campings sous un mode qu'ils qualifient de positif en transformant un habitat précaire en un mode de vie assumé et valorisé et ce, d'autant plus qu'ils favorisent l'entraide. C'est important de retenir que quel que soit leur apport heureux ou malheureux leur situation est toujours précaire ils ne sont jamais pleinement propriétaires et ne bénéficient pas des droits des locataires. C'est ce que montre votre dernier chapitre face à une décision d'expulsion prise par un maire et malgré une mobilisation collective conséquente tous ont été délogés. Vous mettez ainsi en lumière la vulnérabilité de ces individus. Enfin, le prisme du camping résidentiel est bien une façon saisissante et novatrice de nous permettre de prendre la mesure de la crise du logement en France. Ainsi, après nos deux présentations nous allons passer à la phase de questions. Je commence par la première question. On sait que l'un comme l'autre vous n'en êtes pas à votre première enquête. Est-ce que dans ce cas de figure l'accès à ce terrain s'est avéré complexe ? Par ailleurs, dans la mesure où vous êtes tous les deux présentés à votre population d'études ou sur votre terrain en tant que sociologue est-ce que cette étiquette d'un télo a rendu délicat de votre intégration ? Avez-vous eu le sentiment parfois d'avoir commis défaut pas, par exemple ? Merci beaucoup. Merci, Dora, pour le résumé. Sur la question du statut du sociologue de l'intello, la grande spécificité de mon enquête c'est que j'arrive en terrain balisé, c'est-à-dire que j'arrive après d'autres sociologues et d'autres historiens, parce que je ne l'évoque pas forcément, mais il y a aussi des historiens qui sont cassés en courrouge, rencontrent un maoïste quand il arrive à Montbéliard. Quand il est logé en cité, il rencontre Yves Cohen, qui à ce moment-là est un maoïste qui est établi à l'usine de Peugeot et qui va rester quelques années, puis qui va reprendre les études d'histoire et qui va devenir un grand historien français qui a travaillé notamment sur les questions de l'autorité. Il rencontre par ailleurs assez vite dans la foulée de cette grève des locataires en logement social, enfin en logement en chambre, comment on appelle ça, en foyer de jeunes travailleurs. Il rencontre très vite les cinéastes des groupes Medvedkin qui sont des cinéastes militants, donc Chris Marker, Goddard et compagnie, qui ont voulu faire des films avec les ouvriers, mais avec, c'est-à-dire en leur apprenant à filmer, à manier une caméra et en faisant les scénarios avec eux. Donc voilà, il y a toute une familiarité qui fait que très vite ces jeunes ouvriers ont rencontré le couple composé de Bruno Muel et Francine Muel-Réfus. Bruno Muel était technicien du cinéma, Francine sociologue. Dix ans plus tard, le couple fait rencontrer Bruno et... Pardon, Christian à Michel Pialou, qui arrive en 1984, il arrive et il ne partira plus de Sochaux jusqu'à ce qu'il arrête les enquêtes à la fin des années 2000. Bref, il y a toute une histoire, donc je suis connu. Enfin, je suis connu. Ce n'est pas que je suis connu, c'est que le sociologue est connu et du coup, c'est assez drôle. C'est même plutôt très drôle, c'est-à-dire que quand j'arrive chez Corouge, assez vite, il me demande un coup de main pour une bricole et tout, et il se fout de ma gueule en me disant « t'es aussi mal droit que Stéphane Beau ». Voilà, bon. On va beaucoup se moquer de moi. C'est-à-dire que c'est des milieux militants où ils ont une certaine assurance, au-delà de Christian Corouge, les femmes aussi ont une certaine assurance et ne se laissent pas faire. Et donc, du coup, c'est important pour eux de sortir l'intellectuel de son piédestal et de le remettre à niveau. Donc, du coup, l'enquête, elle est assez facile. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole à Gaspard et pas monopoliser. Merci aussi pour la présentation. Alors, de mon côté, je n'avais pas d'entrée particulière. je dirais que il n'y a eu aucun obstacle infranchissable durant l'enquête. Après, les difficultés, elles sont plutôt venues des gérants eux-mêmes, des gérantes, des gérantes, puisque c'est une situation qui n'est formellement pas autorisée de vivre à l'année en tout cas comme ça dans ces terrains de camping. Donc, beaucoup de gérants qui refusaient le principe de me faire entrer sur leur terrain au motif que c'était un sujet trop délicat où la plupart niaient l'existence du phénomène, alors même que j'avais pu avoir des contacts souvent avec des résidents ou des résidentes sur place. Et après, une fois sur place avec les personnes rencontrées, c'est vrai que la distance sociale était sans doute perçue, en tout cas, sans doute plus importante que dans le cas de Nicolas. c'est des personnes qui ont arrêté l'école au niveau du certificat d'études. En même temps, il y avait une distance aussi en termes d'âge. Ce livre est issu d'une thèse que j'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai eu aussi le sentiment que par moments il y avait la volonté de m'aider dans quelque chose qui était perçu comme une sorte de devoir scolaire. Après, ce n'était pas au cœur du tout des relations. L'identification première, c'était plutôt l'image d'un journaliste qu'ils avaient ou alors quelque chose d'un peu abstrait, un peu éloigné. Et l'enjeu, pour moi, c'était plutôt ça au départ, c'était de faire comprendre que le travail d'un chercheur, d'une chercheuse n'est pas celui d'un journaliste, ce n'est pas les mêmes temporalités, les mêmes manières de faire. Et c'est d'ailleurs, et c'est en fait précisément en faisant, en étant surprisant, de manière régulière, etc., que souvent, ces craintes-là, qui ont pu exister, avec les faux pas qui les accompagnent aussi, ont pu parfois, dans un certain nombre de cas, être relevées. C'est de comprendre que finalement, ça n'avait pas d'effet immédiatement négatif sur leur existence, puisque ce que craignaient beaucoup de ces personnes, c'était de rendre visible, du point de vue des gérants, des gérantes, mais du point de vue des résidents aussi, leur situation, et encore plus, finalement, du point de vue des résidents et des résidentes, puisqu'ils sont, comme vous l'avez rappelé, port hiérarchique, de subordination, et dans les faits, ils avaient quand même plus à perdre, probablement, qu'à gagner, en tout cas, comme ça, du point de vue au sens où... Donc après, voilà, l'enquête permet, les relations de confiance, etc., permet de... Finalement, beaucoup, en fait, ont accepté très facilement, se sont joués au jeu, et après, j'étais pour un des campings, j'avais une caravane, donc j'étais un des voisins d'un certain nombre de résidents, et c'était plus... Le statut de l'enquêteur ou du chercheur n'était plus au cœur non plus des relations. Est-ce que je peux compléter ? On a le temps, ça va ? Juste par rapport à la réponse de Gaspard, on a fait penser à deux choses. La première, effectivement, les questions d'âge sont essentielles, c'est-à-dire que le statut d'étudiant, c'est une clé d'entrée monumentale sur le terrain. On le comprend qu'une fois qu'on n'est plus étudiant et qu'on a la chance de rentrer dans le métier, donc d'être... Voilà. Mais c'est fondamental parce qu'en étudiant, on l'aide, quels que soient les milieux, en fait. Je ne sais pas si tu confirmerais, mais voilà, c'est quand même le... Et puis, l'autre élément, c'est que dans l'enquête, il y a aussi toute une partie, une fraction des enquêtés qui ne sont pas des militants. Et là, l'opposition manuelle, intellectuelle, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que nous sommes des intellectuels, nous représentons l'intellect, et eux, ce sont des manuels qui souvent ont un vécu très difficile de l'école et ça marque à vie. Et souvent, c'est intergénérationnel, ça se transmet. Bon, bref, c'est très compliqué. Et la chance que j'ai, mais après, c'est aussi un engagement, c'est-à-dire que, comme Gaspard a habité en caravane avec les enquêtés, j'ai habité chez Christian Corouge et donc, j'ai rencontré les copains qui viennent chez lui bricoler tous les jours. Et c'est souvent des copains qui sont encore actifs, théoriquement, dans le sens où ils ont moins de 60 ans, pardon, moins de 64 ans maintenant, mais ils sont en invalidité, etc. Ce sont des hommes cassés par la vie. Et là, il y avait une vraie barrière intellectuelle manuelle, mais le fait d'habiter chez Christian, de me lever le matin, ils étaient déjà en train de bricoler, ça engage à des choses qui sont, ils m'ont réparé ma voiture, etc. Donc, il y a une relation. D'où le fait que l'observation participante est essentielle dans nos enquêtes. Alors, vu que vous parlez des relations, au cours de vos enquêtes assez longues, on la rappelle, vous avez indéniablement créé un lien affectif avec vos enquêtés. Alors, monsieur Renai, à la lecture de votre ouvrage, on ressent la proximité qui vous lie avec les enquêtés. Pouvez-vous préciser et caractériser la nature des relations qui se sont tissées au cours de ces années, des liens de camaraderie, peut-être, d'amitié ? Continuez-vous à les voir au-delà de l'enquête et de la publication du livre ? Merci. Alors, oui, il y a toutes les questions. Oui, il y a des liens d'amitié qui se sont noués. Oui, je continue à les voir et oui, je continuerai à les voir jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont Christian à 74 ans, 75 ans, Lily, qui est un personnage qui est le personnage le plus âgé qui apparaît dans le livre, qui est un personnage très attachant. bon ben voilà, elle a 87 ans, donc il y a un lien affectif assez fort qui explique mon émotion, qui est en partie hérité aussi. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui me dépasse, mais qui, pour continuer le fil de ma première réponse, en fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire le bouquin qu'a écrit Corouge avec Pialou qui s'appelle Résister à la chaîne. Donc il y a deux grosses parties qui sont des séquences d'interviews fleuves de Corouge et au milieu, il y a quelques pages où là, c'est Pialou qui raconte à la première personne une scène qu'il a vécue, lui, de manière violente. Parce qu'en fait, il y a un militant qui, chapeau de Corouge, qui vient le voir et qui le met en garde sur qu'est-ce qu'il vient faire là et comment il veut utiliser Corouge. Et alors, Pialou, le prof de Socios le vit mal, on le sent très bien quand il l'écrit, mais j'ai reparlé 30 ans plus tard de cette scène avec Christian Corouge et pour lui, c'est normal, c'est-à-dire que pour lui, en tant que militant, le conflit fait partie de la vie et se dire les choses, ce n'est pas grave. ça fait partie des... Voilà. Et ça n'engage pas le respect qu'on a l'un pour l'autre et la pérennité de la relation. Et de toute façon, par ailleurs, ce sont... Alors ça, c'est un autre grand thème du bouquin, on pourra y revenir plus tard, mais ce sont des ouvriers et des ouvrières militantes qui ont un rapport à la culture et qui ont un rapport aux intellectuels. Alors, je l'ai expliqué pour Christian, mais ça, c'est très important dans leur vie. Et donc, le fait d'avoir cette relation qui s'est nouée avec eux, c'est très important pour eux et je peux vous dire que Christian Courrouge est en pleine forme physique et intellectuelle en ce moment, notamment parce que le bouquin est sorti, qui fait des interventions avec moi, des rencontres comme ce soir ou présente. C'est quelqu'un qui vit par la parole militante et donc le fait de lui donner l'occasion de reprendre le micro, il a été interviewé, je ne sais pas si vous avez vu dans Mediapart la semaine dernière, voilà, ça le porte. Donc, c'est une relation au long cours. Quant à vous, monsieur Lyon, de la même façon, comment faire abstraction de ce lien et conserver la neutralité du sociologue quand vous êtes mis face à des injustices, par exemple ? On pense bien sûr au comportement du maire au moment de l'expulsion dans votre livre. Grande question, disons que l'approche ethnographique, je ne suis pas sûr qu'elle soit une barrière à l'objectivation. Il y a tout un travail qui se fait par le temps, par l'écriture, pendant l'enquête elle-même et aussi par la suite où on essaie précisément d'essayer de prendre un peu de recul, de distance par rapport aux affects qui peuvent effectivement nous saisir au quotidien. Donc là, alors après, est-ce que j'y suis arrivé ou pas, je ne sais pas, mais sur la question de l'expulsion locative, j'ai cherché à rendre compte de la manière la plus précise possible, plus factuelle, en l'occurrence en adoptant une démarche plus narrative dans ce chapitre-là pour essayer de montrer comment, quelles étaient les logiques de ne pas maintenir un discours de dénonciation mais essayer de voir concrètement comment, par quels outils, par quels instruments, la municipalité s'y étaient prises pour conduire cette expulsion et comment les personnes avaient réagi de manière elles-mêmes différenciée avec aussi pas mal de conflictualité au sein même des résidents et des résidentes qui, il y a eu un certain nombre d'obstacles liés au statut juridique d'occupation qui les protégeaient peu, des personnes qui étaient faiblement dotées en termes économiques bien sûr mais aussi sur le plan culturel en termes de connaissances administratives et puis la diversité des trajectoires que vous avez évoquées des positions des positions sociales ont fait qu'ils ont pu aussi comment dire enfin la mobilisation que vous aviez évoquée elle a pris fin aussi parce qu'à un moment donné et le maire n'est pas non plus étranger à ça a réussi à exploiter les divisions sociales pour les diviser dans cette lutte qui était conduite donc voilà je dirais je dirais que ces affects c'est un levier aussi pour rendre compte de manière sensible il me semble des existences des expériences il ne s'agit pas seulement de contrôler par l'écriture mais c'est aussi une manière de rendre de rendre concret il y a des photos dans le livre mais voilà c'est aussi d'écrire la vie concrètement des personnes qu'on accompagne au-delà justement d'un discours qui est un peu surplombant qui est généralement porté en fait sur les personnes privées de logement à la rue enfin je ne peux pas généraliser comme ça mais il y a quand même beaucoup de discours notamment médiatiques qui décrivent ces situations plutôt par défaut en termes de manque de carence sans domicile privé de logement inconfort insalubre inconfortable enfin voilà hors normes tout un tas de termes qui donnent une vision très dépréciative et privative en fait de la vie de ces personnes et l'ethnographie ces relations de longue durée ça permet aussi il me semble de redonner un peu de chair et de rendre compte aussi par la parole de la manière dont les choses peuvent être vécues concrètement par les personnes elles-mêmes alors avec à présent nous allons parler avec vous des ficelles du métier est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez concrètement sur vos terrains d'observation respectifs vous participez à de nombreux moments de partage et de discussion par exemple vous monsieur Nicolas Renaille aux apéros à la coupe du bois au funérail etc comment repérez-vous ce qu'il faut observer et ce qu'il faut retenir des discussions par exemple et plus spécifiquement pour vous monsieur Gaspard Lyon comment arrivez-vous à intégrer la photographie dans votre travail de terrain merci alors comment on repère le problème de l'âge avec les ficelles du métier c'est que les choses sont de plus en plus spontanées et de moins en moins conscientisées et disibles du coup comment alors j'ai évoqué l'observation participante pour moi c'est surtout quand on enquête auprès des milieux populaires c'est un moyen essentiel de recueil de données de première main dans la mesure où les milieux populaires contrairement aux intellectuels et donc aux cadres et aux milieux bourgeois ou dominants n'ont pas un accès facile à la parole ou à la parole publique et donc je peux faire référence à l'enquête sur les gars du coin ou au chapitre sur la base ou les personnages d'Akram etc ils ont une parole très proche des questions matérielles très proche de l'humour mais dès qu'il y a une forme d'abstraction il y a un décalage d'où l'importance d'observer et de passer du temps avec eux parce que c'est pas parce qu'ils ont une parole qui est loin de l'abstraction qu'ils n'ont pas des raisonnements abstraits et donc pour accéder à ça c'est le temps qui fait l'importance de alors après je peux essayer de répondre sur la question des ficelles sur la question des apéros c'est à dire que au départ j'étais pas là pour enquêter sur eux j'étais là pour enquêter avec Christian Corouge sur la pratique des affoages qui est la coupe des bois communaux dans les forêts publiques les forêts communales et donc j'allais au manif j'allais à la chorale j'allais à la chorale CGT j'allais aux apéros chez Clérette chez la personne qui nous accueillait après les manifs ou en dehors parce que j'étais hébergé chez Christian et que je voilà et en fait c'est là qu'est né l'intérêt de l'enquête ce que j'entendais ce que je voyais était tellement important dans le sens où ce sont des choses que l'on ne sait pas dans l'espace public dans l'espace académique en sociologie et ce sont des choses qui se disent et qui se font simplement dans les milieux populaires dans lesquels on passe du temps et donc du coup c'est le décalage en fait c'est ce que j'avais appelé avec un autre collègue la double appartenance c'est-à-dire que l'expérience ethnographique est une expérience fondamentale d'une part parce qu'elle nous engage avec des personnes alors quels que soient les milieux qu'on enquête elle nous engage fortement avec les personnes avec qui l'on vit ou on partage du temps où on fait des entretiens le temps d'une enquête mais elle est fondamentale aussi parce que elle nous permet de comment dire elle nous permet d'accéder à des choses qu'on ne voit pas voilà tout simplement et voilà j'ai perdu le fil je suis désolé donc je laisse la parole à Gaspard pour compléter pour prolonger l'importance effectivement des échanges pratiques de participer je rejoins complètement ce que disait Nicolas sur une des difficultés quand on par exemple de s'en tenir uniquement à des entretiens c'est que ça soit c'est de reconduire une forme scolaire ça peut être vécu comme ça des entretiens que j'ai pu faire par exemple vous me parliez tout à l'heure des faux pas je n'ai pas totalement répondu à la question il y a eu un certain nombre de refus par exemple qui étaient guidés en fait par motivés par cette expérience où ça les ramenait à une forme c'était très clair en entretien c'est à dire le jour où j'arrivais enfin à avoir un temps d'échange vraiment là en l'occurrence par exemple la scène à laquelle je pense dans ma caravane où il me demandait s'il fallait qu'ils prennent un stylo je sentais qu'il y avait une forme d'un rapport comme ça de domination symbolique qui était vécu comme tel par la personne et ça permet et par ailleurs ça permet surtout de voir comme tu le disais comment la vie s'organise au quotidien et elle s'organise beaucoup autour d'activités pratiques en particulier du côté des fractions des personnes les plus précarisées c'est aussi une question de temps ils passent énormément de temps dehors les uns chez les autres à se rendre service avec des relations d'entraide à bricoler à jardiner donc les activités c'était celles-là aussi il y avait des activités de loisirs comme la pétanque par exemple et autrement c'était cuisiner avec certaines personnes parfois regarder la télévision aller surtout aussi aux lavomatiques aller faire les courses c'était ce genre de faire des balades à côté également chercher des champignons pour certains mais ça permettait de s'inscrire vraiment dans le registre de pratiques qui étaient davantage à l'oeuvre alors après j'ai quand même fait pas mal d'entretiens c'était des entretiens répétés mais voilà plus ou moins informels ça dépendait avec qui et souvent c'est pas pour ce que je disais tout à l'heure ça vaut pas pour toutes les personnes rencontrées mais pour plusieurs c'est effectivement un des freins il y avait il me semble un mot peut-être sur l'usage de la photographie ah oui pardon sur la photographie pour moi je dirais que c'était une façon de je m'intéressais aux intérieurs à la manière dont ces personnes s'approprient leur espace de vie donc c'était une manière d'objectiver vraiment la question de l'aménagement de la décoration plus que ce que j'aurais pu faire simplement par la mémorisation la retranscription après sur mes journaux ce que je faisais aussi mais voilà ça permettait de comparer plus précisément les situations être plus attentif aussi à certains détails sur lesquels je pouvais revenir après dans les discussions et puis en fait il s'est avéré aussi que c'était ça a finalement eu un rôle de révélateur des différences dans le rapport à l'habitat pour les personnes elles-mêmes puisque indirectement la réaction des personnes à la question de savoir est-ce que je pouvais me permettre de prendre une ou deux photos était directement souvent liée à la façon dont ils se projetaient dans cet espace dont ils le vivaient etc. pour dire les choses rapidement en gros les personnes qui vivaient très difficilement avaient plutôt tendance à me dire de revenir à évacuer cette question-là et les personnes qui le vivaient alors je schématise un peu mais le plus positivement notamment pour les fractions les plus stables qui font le choix entre guillemets parce que c'est un choix contraint mais de quitter un logement pour aller s'installer dans un mobilhome était au contraire même souvent en demande en fait ils voulaient me faire rentrer etc. donc ça il s'est avéré que ça avait aussi un rôle de révélateur des expériences différenciées la segmentation en fait sociale des personnes qui résident dans ces terrains de campagne bien merci Madora et Wissal merci beaucoup on vous laisse redescendre dans la salle et on va accueillir donc Arman et Anatole pour un deuxième temps de questions il va s'agir aussi de revenir avec vous sur le travail d'écriture la réception de vos ouvrages la portée politique des ouvrages et je laisse tout de suite la parole à Anatole bonjour monsieur Lyon bonjour monsieur Rénaï j'enchaîne vu qu'on n'a pas beaucoup de temps vos deux livres ont un point commun ils sont accessibles et c'est là leur force à notre sens vous arrivez à expliquer des concepts scientifiques dans un langage accessible pourquoi ce parti pris est-ce un choix éditorial politique personnel ou militant ou tout à la fois je sais pas faire autrement je sais pas faire c'est une réponse simple et bête mais alors ça m'est arrivé de travailler avec des collègues économistes ou sociologues statisticiens et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'était c'est une autre forme de raisonnement donc intellectuellement c'est stimulant mais dans l'écriture je trouvais ça sec âpre compliqué enfin c'est pas forcément le côté compliqué qui voilà ce qui me plaît moi mais c'est lié à mon histoire personnelle c'est ça puis il y a la formation que j'ai eue etc c'est de partir d'histoires de vie de choses simples de choses compréhensibles parce que la sociologie a cette fonction politique d'expliquer le monde tout simplement et donc si on veut pas simplement expliquer le monde au dominant au pouvoir pour que mais essayer de viser un plus grand nombre sachant que c'est une question très très difficile d'arriver parce que le plus grand nombre n'existe pas et le plus grand nombre en fait c'est souvent les gens qui nous ressemblent être lu par les milieux populaires c'est un vrai un énorme enjeu et scientifique mais politique aussi c'est à dire que dès le premier jet vous écrivez de manière lisible pour tous alors j'essaye mais c'est un gros travail j'ai eu la chance d'être bien accompagné par les les directeurs de collection mais dès le premier jet oui il y a cette volonté de je crois que le mot c'est rendre accessible rendre accessible autant le savoir qui est produit empiriquement que le savoir sociologique je pense que c'est c'est peut-être le sens militant que je donne à mon boulot alors militant c'est un bien gros mot mais le sens politique du moins c'est à dire l'accessibilité du savoir c'est un c'est une bataille et l'éditeur il vous laisse une complète liberté sur votre manière d'écrire oui les seules limites que j'ai eues à tel ou tel moment c'est des limites liées au droit liées à la question par exemple à un moment donné j'évoque une manif où les militants on revisse une une plaque d'un député avec un faux nom parce que le député a eu peur donc il a enlevé sa plaque il avait peur que son local soit détruit ou abîmé ou pris par les militants pendant la mobilisation contre la réforme des retraites c'était un député macroniste évidemment et donc les alors je peux le dire puisque si on est filmé je m'en fous c'est le c'est le député Paco voilà et puis j'ai assisté à un brainstorming à l'union locale avec les militants CGT qui cherchait qui avaient trouvé l'astuce comme ils avaient vu qu'il avait enlevé sa plaque ils voulaient remettre une plaque alternative et donc il y a eu plein de propositions qui ont été faites etc et puis à un moment donné il y en a un plus jeune qui arrive et qui dit Paco Paco Pacotir député de Pacotir voilà et donc ils ont trouvé permanence du député de Pacotir ils étaient très contents de leur effet et effectivement ça a eu un bel effet pendant la manif puisque tout le monde s'arrêtait il y a eu un archi dans l'Est républicain etc et vous monsieur Lyon j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter c'est à dire que j'ai pas non plus eu le sentiment disons que publier un livre l'idée c'est que ça soit effectivement accessible et j'ai pas eu le sentiment de faire un effort particulier du point de vue alors si par moment j'essayais de rendre compréhensible ne pas abuser non plus trop des références par rapport à un article scientifique mais c'est aussi plutôt ma manière d'écrire je me suis pas contorsionné pour voilà j'ai le sentiment que les articles scientifiques que je peux écrire sont pas si éloignés de de ce type de format oui il me semble aussi que c'est une des fonctions d'une publication notamment sous la forme d'un livre par rapport à des articles c'est que ça puisse être lu par d'autres personnes pas uniquement pas forcément uniquement par le monde universitaire ou par des étudiants des étudiantes en sociologie ou en sciences sociales quoi c'est le après pour compléter je pourrais juste te dire excuse moi c'est la question de la vulgarisation en fait la comparaison que tu fais entre un article scientifique et ce type de bouquin est très bonne c'est à dire que on est comme je ne vais pas parler pour moi pour toi pardon je ne vais parler que pour moi mais je suis quand même un scientifique et donc l'éditeur très régulièrement m'a quand même repris à plusieurs reprises en me disant qu'est-ce que tu veux dire par là comment tu peux vulgariser cette notion comment tu peux la dire simplement et la vulgarisation à la fois c'est un travail très noble et en même temps un travail très difficile comment on fait pour expliquer simplement ce que c'est qu'un champ ce que c'est qu'un capital militant ce que c'est que voilà c'est pas aussi simple que ça mais c'est des questions que se posent aussi tous les enseignants quand ils vous font cours c'est surtout pour les L1 j'imagine quand les jeunes sortent du bac et arrivent à l'université et n'ont pas forcément beaucoup lu de sociologie voilà c'est cette question là qui se pose en fait merci bonsoir monsieur Rénailly bonsoir monsieur Lyon face à l'ampleur du matériau que vous avez récolté durant l'enquête comment s'opère la sélection au moment de l'écriture comment vous décidez de mettre l'accent sur telle histoire plutôt qu'une autre est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez dire que vous n'avez pas dites par faute de place pouvez-vous nous raconter une ou deux expériences qui vous ont remarqué sur le terrain et que vous avez été contraint de ne pas intégrer dans le livre c'est parti pour commencer sur les choix d'écriture alors moi il se trouve c'est vrai que c'est pas exactement le même type de format entre le livre de Nicolas et pour ma part Nicolas t'as fait le choix quand même il me semble de partir aussi tu suis des trajectoires des profils ce que je fais un peu moins moi dans mon cas c'est plutôt par grand type de profil par chapitre et ensuite il y a des variations mais il me semble que je suis un peu moins voilà donc ça tient à la manière aussi dont on construit l'objet de mon côté ce qui m'intéressait c'est d'essayer de montrer comment derrière une vision homogénéisante en fait il y a des différences assez marquées dans les styles de vie des personnes qui habitent ces formes ces formes d'habitat du point de vue du rapport au temps aux sociabilités à la consommation au logement lui-même enfin voilà sur tout un tas d'aspects alors les choix les choix qu'on fait il y a quand même ça peut sembler être un gros livre et en même temps une des principales pour moi en tout cas contrainte c'est de difficulté je dirais en tout cas c'est de réussir il y a des contraintes éditoriales et de plus en plus en termes de signes en termes de pages de réussir à donc à vrai dire j'ai eu un peu du mal à sabrer à couper à ne pas dire exactement donc il y a plein plein de choses que j'ai pas que j'ai pas dites que j'aurais que j'aurais eu envie sans doute sur les peut-être sur des portraits ou sur des situations voilà aller plus être plus précis sur sur l'enquête aussi sur l'enquête donc je dis pas grand chose dans ce livre sur la manière dont elle s'est déroulée sur sur les relations qui ont pu être tissées avec les personnes que j'ai rencontrées ouais voilà sur un certain nombre de points oui je peux que dire la même chose autrement enfin je vais essayer de le dire autrement effectivement alors c'est pas du tout pour nous faire mousser c'est pour dire que le travail psychologique c'est un vrai travail et notamment le travail d'enquête c'est à dire que j'ai une amie qui était très intéressée par le travail avec qui j'ai correspondu pendant l'écriture et elle me demandait un exemple et donc je lui ai envoyé un entretien complet donc un entretien de trois heures avec un des jeunes du syndicat où en fait je dois tirer de la donc je fais une première analyse donc il y a l'entretien il y a la première analyse que je fais et puis après de ce qu'il en reste dans le bouquin il doit y avoir cinq phrases de cet entretien et ça c'est systématique avec tous les entretiens il n'y a jamais des entretiens très longs parce que c'est l'éditeur qui demande ça mais c'est aussi une logique de lecture il faut avoir une écriture dynamique et l'autre élément de réponse qui est fondamental c'est que en fait les choix qu'on fait pour essayer de répondre vraiment à la question les choix qu'on fait en fait au bout d'un moment c'est le bouquin qui les donne c'est à dire que c'est en fait le plus dur quand on travaille quand on a la volonté de faire un bouquin c'est de trouver un propos et une fois qu'on a trouvé ce propos c'est le propos qui dit l'écriture c'est à dire qu'il y a des moments où on sait ce qu'on doit dire on sait ce qu'on ne doit pas dire ce qui est superfétatoire ce qui est de trop ce qu'il faut ébavurer ce qu'il faut enlever on le sait spontanément en fait alors des fois on est aidé par nos lecteurs aussi quand même il ne faut pas tout mais il y a quand même cette idée que ce n'est pas du tout pour donner un côté magique au travail d'écriture c'est pour dire qu'on a l'habitude de dire aux étudiants un article c'est une idée un bouquin c'est un propos en fait c'est ça le truc c'est à dire qu'une fois qu'on a trouvé le propos on a enfin compris quel chapitre garder comment les articuler éventuellement changer d'ordre et surtout dans l'écriture après quoi utiliser et du coup en fait on ne les focalisez que par ce qu'il faut qu'on utilise mais du coup tout le reste tombe et il n'a plus d'importance et on les réutilisera peut-être pour d'autres travaux plus tard et donc votre ouvrage est sorti très récemment en octobre vous indiquez que vous avez souhaité en écrivant ce livre rendre au protagoniste de votre ouvrage je vous cite une forme d'hommage à leur existence passée et présente savez-vous s'ils ont lu votre livre si oui comment l'ont-ils perçu et sinon avez-vous d'éventuelles appréhensions alors premier élément de réponse à cette question qui est liée au premier bouquin Les gars du coin alors pour Les gars du coin je ne suis pas toujours arrivé mais la règle que je m'étais donnée que j'ai essayé de me donner c'est de faire en sorte que de me mettre en une fois que j'avais rédigé un passage qui concernait la vie intime d'une personne j'ai essayé de me dire si la personne te lit est-ce qu'elle est-ce qu'elle va garder la face est-ce qu'elle va sauver la face est-ce qu'elle ne va pas être déshonorée etc. c'est quelque chose de fondamental pour moi c'est-à-dire que je n'écris pas à la limite ni pour ni contre ces personnes l'enjeu c'est de dire ce qu'il y a de sociologique dans leur trajectoire dans leurs propos etc. et d'avoir un propos plus général c'est le pari des ethnographies donc du coup alors voilà alors du coup j'ai oublié la question qui était la question c'était ah oui sur la lecture alors je vais répondre de manière empirique en fait il se trouve que alors j'ai fait le choix grâce à la relation privilégiée que j'ai avec Christian de ma femme fait des ateliers d'écriture c'est une ancienne prof et pour Christian l'accès à l'écriture pour lui-même et pour ses copines et ses copains c'est quelque chose de très important et donc il y a un week-end on a loué collectivement un gîte pour une dizaine de personnes pendant un long week-end et ma femme a organisé des ateliers d'écriture auxquels on participait tous et à la fin de ce week-end d'atelier il y a d'autres copains qui sont venus manger on avait préparé la bouffe et en fait c'est le moment où le synopsis je pourrais expliquer ce que c'est si vous le souhaitez mais le synopsis de l'ouvrage était accepté par l'éditeur par la découverte et donc j'avais un document finalisé stabilisé et donc en lien en dialogue avec Christian j'avais fait le choix de leur lire le synopsis et donc ils étaient tous autour de la table et je leur ai lu le synopsis pour qu'ils comprennent ce qu'elle était non seulement mon propos mais la raison de ma présence et c'était aussi une manière pour moi de lever les réticences des personnes les plus éloignées de mon monde par exemple Christian qui intervient dans le bouquin qui ne comprenait pas ce que je faisais et donc le fait d'arriver enfin à mettre à plat ce que le propos du bouquin et d'arriver à lui lire elle a compris et il n'y avait plus aucune réticence et donc je leur ai posé la question de l'anonymat ou pas et donc c'est là qu'il y a Clérette une des protagonistes qui m'a dit ah non 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 moi je veux apparaître avec mon nom et ça a été du coup tout le monde a acquiescé voilà donc cette enquête elle est peut-être singulière dans la mesure où effectivement quand j'écris que je leur rends mal je ne fais que dire quel est le sens de ce bouquin aussi c'est à dire que ce sont des trajectoires très singulières je ne prétends pas du tout à une forme de généralisation en écrivant ce jusqu'au bout on pourra revenir plus tard sur le sens que je donne à l'acte scientifique qu'il y a derrière mais l'hommage il est aussi l'hommage à cette relation dans laquelle j'entre et dans laquelle j'essaie de me fondre et cette relation elle est celle des relations entre intellectuel et manuel qui me semblait un des gros problèmes de notre société contemporaine voilà juste quand vous dites j'écris pas pour et j'écris pas contre ces gens si vous dites que vous leur rendez hommage finalement vous écrivez un peu pour oui je disais ça au départ c'est à dire dans la démarche qui est la mienne au départ après effectivement il y a la manière dont on est pris dans l'enquête et dont on a beaucoup parlé de la question de l'amitié des relations proches qu'on peut avoir faire de la sociologie c'est pas se faire des copains on peut enquêter sur des personnes qu'on n'aime pas voilà c'est pas il y a des enquêtes très belles qui sont faites sur le Front National sur la Ligue de Nord en Italie c'est des gens qui sont très loin de nous et qui en plus politiquement ont une opposition à nous et ce que je veux dire par là c'est que le propos que je dis là dans le bouquin ne résume pas surtout pas l'acte sociologique au contraire il faut se dire que quand on n'est pas là pour aimer les gens on est là pour rendre compte de leur vie après dans la singularité de l'enquête oui je rends un hommage par rapport à des gens qui vont bientôt disparaître et qui rendent compte d'une forme de la classe ouvrière en fait c'est ça ce sont les derniers feux de la classe ouvrière et vous monsieur Lyon pardon et vous monsieur Lyon savez-vous si les personnes que vous avez rencontrées sur votre terrain ont lu votre livre et qu'en ont-ils pensé ? alors est-ce qu'ils l'ont lu ? non je sais pas je saurais pas vous dire c'est-à-dire j'ai eu des retours sur le livre mais à quel point voilà ils sont rentrés dans la lecture on n'en a pas discuté sur le fond c'était moi ça s'est fait en deux temps donc c'était d'abord une thèse et ensuite qui s'est prolongée donc dans le cadre de la thèse le principe c'était vraiment d'anonymiser et c'est un principe que j'ai maintenu par la suite parce que pour certains un certain nombre ont été finalement expulsés donc de leur côté les risques étaient moindres mais malgré tout c'était il y a toujours même si on a j'ai aussi ce souci-là de se poser toujours la question de qu'est-ce que ça donne à voir de la personne il y a des enquêtés des personnes notamment qui ont parfois des discours un peu durs sur d'autres résidents du camping et il m'a semblé que c'était pas nécessaire d'identifier précisément chacun ils peuvent de toute façon se reconnaître s'ils le souhaitent si vraiment ils cherchent s'ils lisent le livre mais le principal le principal souci c'était de les protéger vis-à-vis des gérants et des gérantes puisque une fois encore leur relation est une relation de subordination très très vive très très forte avec une insécurité très importante et tout à l'heure je disais ils ont plus à perdre qu'à gagner en fait en réalité c'était ils ont c'est pas tout à fait il y a aussi une relation de confiance de plus ou moins intime de amicale aussi qui s'est créé avec un certain nombre de personnes et la relation d'enquête fait qu'il y a aussi des formes de contre-don ne serait-ce qu'en termes de présence d'écoute et pour un certain nombre de personnes ça a été aussi l'occasion d'exprimer des grièves de rendre visible leur situation qui est insuffisamment visible dans l'espace public ou en tout cas sous des formats qui pour beaucoup semblent inadaptés encore une fois on est plutôt victimaire misérabiliste qui ne rendent pas compte vraiment de leur expérience de leur trajectoire et alors j'ai eu quand même quelques retours j'ai envoyé le livre aux personnes dont j'étais le plus proche parce qu'il y a notamment la plupart des personnes qui étaient dans le camping où j'avais ma caravane parmi les retours que j'ai eus c'est plutôt des retours positifs mais voilà pas dans le fond c'est des retours positifs sur le fait que l'objet existe ça c'était quelque chose qui était important à leurs yeux qui avait déjà en fait j'avais déjà pu il y a quand j'étais en début d'enquête enfin quelques années d'enquête j'avais sorti un livre où il y avait il y avait un des chapitres qui traitait d'une situation en camping et c'était en plein dans un conflit avec la mairie justement et un ou quelques résidences étaient saisies de ce livre comme l'attestation la preuve finalement à leurs yeux et au public objectif de ce qu'ils étaient en train de vivre en termes de violence en termes de violence publique etc donc c'est aussi de ce point de vue là que les retours m'ont été faits c'est à dire voilà le livre est là maintenant personne voilà on le sait c'est documenté et voilà on n'a pas eu j'ai pas comme Nicolas il n'y a pas eu ni de j'ai pas lu avec les personnes en question le synopsis quand j'ai parlé de mon enquête j'avais plutôt le sentiment par ailleurs que c'était pas voilà c'était pas ce qu'ils l'aient enfin en gros leur réaction générale c'était on te laisse faire c'était par contre voilà c'est bien il faut que tu passes du temps si tu veux comprendre on t'a expliqué les choses c'est ça qui est important à nos yeux et voilà c'est ça qu'on aimerait pouvoir transmettre du point de vue de ce qu'on vit des difficultés du point de vue des aspects également qui nous tiennent à coeur etc une dernière question peut-être oui elle concerne plutôt la portée politique de vos livres alors vous enquêtez et écrivez en vous conformant à la rigueur de la démarche sociologique pour autant vos livres apparaissent engagés est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les liens entre votre entreprise scientifique et la portée politique de votre travail et plus généralement pouvez-vous nous dire comment vous pensez dans votre travail la relation entre sociologie d'un côté et débat public politique de l'autre tout à l'heure a été évoqué le mot de neutralité et je pense que la sociologie française pâtit depuis 60 voire 70 ans d'une mauvaise traduction d'un mot de Max Weber qui en allemand est Wertfreiheit Wertfreiheit ça a été traduit au début des années 60 par la neutralité axiologique qui est une invention pure en fait Wertfreiheit ça veut dire non-imposition de valeur ce qui est complètement différent enfin ça veut dire c'est une traduction possible parce que les traductions entre allemand et français sont très compliquées et j'imagine dans le sens inverse donc il y a un livre qui a été écrit notamment sur cette question d'Isabelle Kalinowski il y a quelques années et ce que je veux dire par là en faisant ce détour c'est que la neutralité axiologique ça donne à croire qu'il y a une position de neutre qui est possible mais la neutralité ça n'existe pas en politique le ni droite ni gauche on sait que ça n'existe pas on l'a bien vu voilà nous sommes tous engagés dans la société nous sommes tous j'ai dit plusieurs fois que nous étions des intellectuels voire des bourgeois etc que la plupart d'entre nous sommes de gauche quand on pose des questions quand on est dans des discussions ou quand on pose des questions sur le vote donc il ne s'agit pas de faire contre ça par contre je n'ai jamais été un militant et j'ai découvert de l'intérieur ce que c'était que le militantisme pendant cette enquête c'est à dire que pour moi personnellement c'est le grand apprentissage que j'ai eu j'ai vu des militants faire j'ai vu ce que c'était que d'aider concrètement les autres dans leur conflit au boulot etc comment on organisait le manif je ne connaissais pas ça je ne suis pas militant ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sociologue et militant mais moi je ne sais pas faire je pense que c'est très dur et moi je ne sais pas faire donc tout ça pour dire que le travail scientifique quel qu'il soit et je pense quelles que soient les sciences que l'on pratique est forcément politique nous sommes tous engagés dans la société après il faut avoir une rigueur et qui passe quand on est ethnographe par une non-imposition de valeur c'est la non-imposition de valeur que l'on a que l'on a comme rigueur dans nos entretiens quand on les fait par exemple une des grandes erreurs de base c'est de poser à l'enquêté qu'on a devant soi une question qu'on se pose en tant que sociologue non ces questions il faut les garder pour soi il faut entrer dans l'empathie et essayer de comprendre dans quel monde la personne vit pour la faire parler de son monde voilà donc la question de la politisation voilà après il y a des ouvrages de sociologues qui sont explicitement politiques au sens militant du terme ça n'est pas ma démarche et c'est pas comme ça que j'essaie de former mes étudiants vous remarquerez qu'on a fait un gros travail quand on a élaboré les questions on n'a pas dit neutralité sociologique on a dit rigueur de la démarche sociologique c'est pas ce qu'on a dit je rejoins aussi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit ce que disait Nicolas sur la dimension située politique de ces enquêtes elle est elle est elle est nécessairement là et en particulier sur ce type d'objet sur des sur la question des inégalités des classes sociales donc voilà ça 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 n'enlève rien effectivement à cette à cette rigueur et à cette comment dire à ce qui fait la force aussi de cette approche de l'approche sociologique c'est à savoir d'essayer de comprendre comment les gens les personnes dont on parle vivent à partir de quel quel chême de perception quels sont leurs comment dans quel monde elles vivent donc là sur la situation sur une situation comme celle-ci où il y a il y a où ça n'a pas été constitué comme problème public ou où c'est symptomatique d'une crise qui est quand même assez inédite en France aujourd'hui la crise du logement en termes de personnes concernées il n'y a jamais eu autant de personnes à la rue expulsées en attente d'un logement social etc donc c'est de fait oui ça situe politiquement du coup l'objet enfin la question mais derrière voilà il y a ce travail de longue haleine qui consiste à essayer de non pas d'imposer ces catégories de perception et de jugement mais d'essayer de rendre compte avec les outils de la sociologie des trajectoires des processus individuels collectifs qui ont conduit au développement de telle ou telle forme la manière dont ces personnes s'organisent pour lutter individuellement collectivement contre les difficultés pour accéder à des formes d'autonomie potentiellement aussi symboliques etc voilà je dirais que c'est mais je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas à savoir que d'emblée l'objet en tant que tel reste de part en part un objet politique mais il tant mieux merci pour vos réponses et bien merci à tous les deux Armand et Anatole et surtout merci beaucoup à vous voilà Gaspard Lyon et Nicolas Rénais en fait il faudrait insister encore mais je crois que ça s'est perçu et ça s'est senti c'est deux livres formidables formidable c'est à la fois l'avis des étudiantes des étudiants des collègues que nous sommes mais vraiment on apprend des choses sur des réalités dont vous allez rappeler l'un et l'autre qu'elles sont peu visibles très mal connues en l'occurrence sur le livre qui est le vôtre Gaspard en matière de camping résidentiel donc je vous remercie vraiment merci à Libré Moula et puis il est temps de se saluer donc on vous applaudit tout à fait chaud Merci à vous Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs